Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on commence enfin ma série de vidéos préférées de l'année, les vidéos de Noël, et je me suis dit quoi de mieux pour commencer que l'annuel guide cadeau. Donc je vais vous présenter 65 idées cadeaux qui sont vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets, il y a des trucs qui sont un peu plus matériels, il y a des trucs qui sont plus basés sur les expériences, il y a des choses zéro déchet, bref, je pense que pas mal de tout le monde devrait pouvoir trouver son compte à l'intérieur là-dedans, pis si vous êtes vraiment en manque d'inspiration, ben j'ose espérer qu'il y a au moins une idée là-dedans qui va vous aider. Donc bref, j'arrête de parler et on va commencer la vidéo. En passant, tout ce qui est trouvable sur internet, les liens vont être dans la barre d'informations. Si on débute avec les cadeaux plus pratiques, j'ai cette tasse ici qui est en silicone, et l'avantage c'est qu'elle est pliable, donc vous pouvez la mettre dans un petit format tout compact comme ça, ça se glisse super bien comme dans un sac à dos, dans un sac à main, vous pouvez la laisser dans votre voiture ou dans votre casier à l'école, mais vous êtes toujours certain d'avoir votre tasse avec vous plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau. Bon ça c'est très adulte, mais un cuiseur à riz, j'en ai jamais eu avant, et on me l'a offert je pense l'année passée ou il y a deux ans, mais en tout cas bref, ma vie a été révolutionnée depuis que j'ai commencé à utiliser ça, c'est magique. Une batterie portable pour faire charger son téléphone, très très pratique, mais moi j'aime beaucoup celle-là qui est la Anker, parce que vous pouvez la faire charger dans le mur en même temps, donc pas besoin de faire charger la batterie, vous pouvez faire charger la batterie dans le mur, changer votre téléphone en même temps, la vie est belle. Un chauffe-tasse USB, donc vous le connectez dans n'importe quel port USB, et ça va venir faire de la chaleur pour garder au chaud votre tasse de café, de thé, de chocolat chaud, peu importe. Un truc trop 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 pratique, c'est un support pour téléphone avec une manette Bluetooth, donc si jamais vous voulez prendre des photos de vous, et que vous avez personne pour le faire, vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un nécessairement, avec la manette Bluetooth vous pouvez activer votre téléphone à distance, donc avec le support, vous l'installez sur un trépied, vous vous installez, la petite manette dans vos mains, vous la cachez derrière, et vous pouvez prendre des photos de vous à distance, c'est vraiment pratique et ça coûte pas cher du tout. Un Google Nest Mini, donc ça c'est un assistant, donc vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui demander de vous faire des rappels, ça joue de la musique aussi, le son est excellent, c'est vraiment pas cher, puis souvent il tombe en rabais dans le temps des fêtes. Une carte cadeau prépayée, Visa ou MasterCard, on a toujours besoin de se payer des choses dans la vie, puis avec ça, vous pouvez payer votre épicerie, votre essence, le restaurant, bref, il y a plein de choix, fait que c'est comme donner de l'argent, mais un peu plus cool. J'ai mis les petits coussins chauffants du Urban Outfitters, parce qu'ils sont trop mignons, donc ça fait différent des sacs magiques, qui sont pas nécessairement super cute, puis qu'on a pas nécessairement toujours à la maison, donc au moins ça c'est mignon et c'est pratique. Dans la catégorie cadeau drôle, un Ugly Christmas Sweater, donc j'ai celui-là ici, qui est avec des petits chevaux noirs, qui forment un sapin, donc un chapin de Noël, mais ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée, parce que c'est confortable des sweaters comme ça, puis souvent pour le gag aussi, il y a plein de sortes différentes, comme moi j'en ai un avec des chats, mais il y en a de Star Wars, il y en a de Disney, bref, je pense que c'est vraiment cool. La prochaine idée cadeau va être un petit peu plus chère, mais bref, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est totalement amoureux de son animal de compagnie, il va adorer l'idée. Donc en fait, je vous propose de lui faire un Coddle Clone, qui est en fait une compagnie qui va transformer des photos de votre animal en peluche, donc ça va être exactement la même chose, vous pouvez voir sur les photos ici des comparaisons, vous pouvez faire une peluche, il y a des pantoufles, des couvertures, des vêtements, bref, je trouve que c'est vraiment le fun et je rêve d'en avoir un de Fudge. Le jeu de société Fais-moi un dessin, comme son nom l'indique, il y a quelqu'un qui va faire un dessin et les autres doivent essayer de deviner. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne avec Jay et un de nos amis que je vais vous mettre le lien dans l'information, mais c'est vraiment drôle, pour vrai, il y a comme tellement d'idées de dessin à l'intérieur, c'est fourrir garantie. Ce mini aspirateur du Urban Outfitter, c'est tellement cool, c'est minuscule, fait que si vous êtes quelqu'un de gaffeux comme moi puis vous faites un dégât puis vous n'avez pas envie de sortir votre gros aspirateur, vous avez ça juste à côté de vous. Les Funko Pop, donc j'en ai pas avec moi parce que j'en ai commandé un pour moi-même, mais il y en a de toutes les sortes. Vous avez des Harry Potter, vous avez des Marvel, vous avez des The Office, pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis si vous avez quelqu'un qui est fanatique de quelque chose en particulier, vous êtes pas mal certain de trouver au moins quelque chose qui va lui rappeler le truc dont il est fanatique. Maintenant, si vous êtes moins du genre cadeau matériel et que vous préférez offrir quelque chose de plus expérience à quelqu'un, j'ai plein d'idées. Donc premièrement, ça peut être un certificat cadeau d'un restaurant parce que je pense que pas mal tout le monde aime ça aller au resto. Dans la même gamme d'idées, ça peut être des billets pour aller au cinéma, ça peut être des places pour un concert, des places pour un spectacle d'humour, il y a vraiment pas mal de catégories de ce côté-là. Sinon, ça pourrait être une bonne idée d'offrir un certificat cadeau d'un photographe à quelqu'un. Donc si vous avez une famille ou juste des amis qui sont très très proches, qui veulent prendre des belles photos ensemble, c'est une très belle option. Vous pouvez y aller aussi dans l'extrême si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça, donc un saut en parachute ou un saut en bungee. Si vous connaissez quelqu'un qui a vraiment besoin de relaxer, ça peut être un certificat cadeau pour un massage, pour aller chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, un soin pour la peau, peu importe. Et finalement, si la personne ne veut absolument rien, mais que vous tenez quand même à lui offrir un petit quelque chose, vous pouvez faire un don à une association en son nom, donc que ce soit les animaux, les enfants, les personnes âgées, peu importe. Il y a vraiment beaucoup d'associations puis ils prennent des dons à l'année longue, mais dans le temps des fêtes, c'est encore plus un beau geste. Dans la catégorie livres, bien évidemment, je vais vous mettre les miens, donc LC1, LC2 qui sont disponibles partout au Québec, en Europe, dans toutes les librairies. Bref, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est ça. Il y a plein de gens qui me disent ce qu'ils sont bons. Autrement, j'ai le livre de mon amie Rosalie Lessard qui est « Survive en appart ». Donc, c'est plein de recettes à l'intérieur qui ne sont pas compliquées, qui sont des premières étapes justement quand tu pars de chez tes parents, quand tu t'en vas en appart, ou peu importe. Si vous aimez la cuisine aussi, c'est vraiment un beau livre. Il est super beau. Les recettes sont simples. Vraiment, je l'adore. Sinon, j'ai aussi le livre de recettes de Cassandra Loignon qui est vraiment très très beau aussi. Donc ça, c'est des recettes un petit peu plus fancy, mais qui sont quand même assez simples à faire honnêtement. Donc, c'est vraiment les deux livres de recettes que je préfère, mais il y a plein de choses. Tu as des desserts, c'est tout classé par catégorie puis par inspiration. C'est vraiment un beau livre. Et finalement, vous pouvez aussi offrir une collection de livres complètes à quelqu'un. Donc moi ici, j'ai les deux premiers Harry Potter. J'ai toutes les autres aussi. Mais tu sais, des fois, ça peut être le fun si c'est une collection que les gens ne connaissent pas beaucoup, qu'il y a plusieurs tombes à l'intérieur. Des fois, ils font des coffrets comme Harry Potter justement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Côté vêtements, des grosses chaussettes. Ça, c'est toujours le fun à recevoir. Sinon, ça peut être une belle robe de chambre. Donc j'ai celle-là ici qui vient de chez Pink. Et pour aller avec la robe de chambre, évidemment, un pyjama. C'est pas mal indémodable. Gros coup de cœur pour une boutique québécoise qui vende des crewnecks comme ça. Donc ça s'appelle Tamelo. Et moi, j'adore celui-là ici qui est rose flash. Puis c'est inspiration années 90 un peu. Donc il y a plein de petits trucs qui étaient populaires comme les Simzor, les téléphones flip, des Tamagotchi, des Walkman, les Polly Pocket. Genre sérieux, là. J'adore ça. On peut difficilement se tromper avec un gros foulard. Et sinon, un de mes coups de cœur personnels, des grosses vestes comme ça ou manteaux toutes poilues. T'as l'air d'un teddy bear et t'es trop confortable à l'intérieur. Musique Ensuite, dans la catégorie cadeaux virtuels, la première chose que j'ai à vous proposer, c'est un abonnement à une plateforme. Donc ça peut être Netflix, ça peut être Disney+, ça peut être Crave, peu importe. Il y en a vraiment beaucoup. Puis je pense qu'à un certain point, on ne peut pas s'abonner à toutes les plateformes. Il faut faire des choix. Mais si on l'offre en cadeau ou on demande à le recevoir en cadeau, ça peut être quelque chose de super intéressant. Ensuite, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore lire plus spécifiquement de manière virtuelle, vous pouvez l'abonner à Kindle Unlimited. Donc vous téléchargez l'application Kindle qui est gratuite sur iOS et Android. Et pour 9,99$ par mois, vous avez plus de 1 million de titres de livres que vous pouvez télécharger et lire gratuitement. Donc je pense que c'est vraiment une bonne option. Quelqu'un qui lit beaucoup puis qui aime ça. Moi, en tout cas, j'aimerais ça. Un abonnement à Spotify aussi à comme 9,99$ par mois. C'est pas cher. Mais en même temps, si on se le fait offrir en cadeau, c'est toujours apprécié. Une carte cadeau de chez Amazon parce que tu peux pas te tromper littéralement. Il y a pas mal tout sur Amazon. Donc la personne peut commander exactement ce qu'elle veut. Et sinon, mes deux jeux coup de cœur. Donc les Sims 4 que vous pouvez télécharger sur Origin. Le premier, souvent, il est en rabais. En fait, pendant le temps des fêtes, il est pas mal tout le temps en rabais. Il y a toutes les extensions. Donc ça, c'est mon jeu coup de cœur. Je pense que vous le savez avec toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Et sinon, il y a le tout nouveau Planet Zoo. Donc il y avait fait Planet Coaster où tu faisais un par de l'attraction. Et avec Planet Zoo, tu vas faire ton propre zoo. Ça aussi, c'est sur ma liste en ce moment. J'ai quand même mis une catégorie cadeau classique parce que bon, c'est toutes des choses qui sont indémodables. Donc des belles tasses. Je pense que tout le monde aime ça en avoir. Un kit de pinceaux. Il y en a plein qui tombent en rabais pendant le temps des fêtes et c'est quand même assez cher. Un agenda, surtout pour la nouvelle année qui commence. Déjà, on va vous dire qu'on n'en a jamais trop. Des packs de crayons parce que ça aussi, on finit toujours par s'en servir. Et sinon, chez Sephora, il y a plein de coffrets aussi. Donc des fois, c'est beaucoup plus avantageux de l'acheter en coffret qu'individuellement puis dans le temps des fêtes, ils en font plein exactement pour cette période. D'un autre côté, si vous voulez éviter d'être trop classique, il y a moyen d'être un petit peu plus originaux. Donc si vous connaissez quelqu'un qui fait la collection des ornements pour son sapin, vous pouvez lui en faire un personnalisé. Donc moi, j'en ai un avec J-Cat et Fudge dessus. Je trouve que c'est vraiment mignon puis c'est une super bonne idée si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu plus sentimental. Cette année, j'ai acheté une machine pour faire de la crème glacée et j'ai été très surprise à quel point ça fonctionnait bien. Donc pour les amoureux de crème glacée, vous pouvez maintenant vous en faire à la maison. C'est génial. Je vous l'avais présenté l'année dernière, mais je le remonte quand même parce que c'est trop cool. Un Trivial Pursuit de Harry Potter. Donc c'est un jeu de table où vous pouvez vous poser des questions de connaissances générales sur Harry Potter puis je vous dis, il faut vraiment être calé, solide parce qu'il y a des questions sur tout. Il faut vraiment bien connaître son univers d'Harry Potter mais c'est vraiment le fun. Vous pouvez offrir un abonnement à une boîte mensuelle. Moi personnellement, mon coup de coeur, c'est la boîte à bonbons. Donc à tous les mois, ça va être un assortiment de bonbons. Donc pour quelqu'un qui a là-dedans sucré, c'est génial. Et sinon, j'ai vu l'idée sur Reddit, mais si vous avez un petit peu plus de budget, un portefeuille qui est rempli de plein de cartes cadeaux pour... Ça peut être pour plein d'événements. Donc si vous avez quelqu'un qui adore aller au resto, ça peut être le moyen de se faire découvrir plein de restaurants différents. Si vous avez quelqu'un qui aime faire du shopping, ça peut être un petit montant dans plusieurs boutiques. Donc pas besoin d'être une carte cadeau de 50$ par endroit. Mais ça peut être le fun justement pour faire découvrir des nouvelles choses à quelqu'un. Et la dernière catégorie, c'est petits cadeaux. Donc si vous n'avez pas un gros budget, que vous voulez compléter un cadeau ou juste offrir une petite attention à quelqu'un, ça va être parfait pour vous. Premièrement, un bonnet, même si c'est pas très original, c'est vraiment cool. Des pantoufles! Ça, c'est un vrai de vrai classique. Des bombes de bain ou des produits de chez Loche. N'importe quelle bombe à lèvres, mais moi j'ai un petit faible pour les EOS, surtout qui ont sorti leurs nouvelles Zodor des Fêtes. Un petit jouet pour le chat, le chien, le lapin, peu importe l'animal de la personne. Si vous connaissez quelqu'un qui veut améliorer ses habitudes zéro déchet, des pailles réutilisables, soit en métal, soit en silicone. Moi j'adore ça depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Dans la même gamme d'idées, des moules à muffins réutilisables, ça aussi c'est super pratique. Et des petits sacs à collation réutilisables aussi, ceux-là, ils sont vraiment beaux. Je suis la personne la plus heureuse que les scrunchies soient revenus à la mode et ça, on n'en a jamais trop parce qu'on finit tout le temps par les perdre de toute façon. Des grosses barrettes, ça aussi c'est revenu à la mode récemment puis j'aime vraiment ça. Un popsocket pour mieux tenir son téléphone ou un case de téléphone. Du chocolat, ça c'est pas mal un de mes cadeaux préférés. Des produits de chez Bath & Body Works ou de n'importe quelle autre boutique qui vendent des petits produits qui sont super bons comme ça. Et pour la personne qui aime être organisée, des autocollants pour mettre dans son agenda. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça mais surtout que ça vous a donné de l'inspiration. J'ai vraiment comme fouillé dans les confins de l'Internet pour essayer de trouver des idées qui sont comme un petit peu plus originales que ce que j'ai fait les années présidents. Mais bref, moi j'aimerais ça savoir ce que vous vous demandez à Noël cette année. Moi j'ai comme pas grand chose sur ma liste honnêtement. Mais je pense que Planète Zoo, j'aimerais vraiment savoir ça puis une peluche exactement pareil comme Fudge. Mais en tout cas, à suivre. Vous me direz aussi dans les commentaires quelles autres vidéos de Noël vous voulez voir sur ma chaîne. J'ai plein d'idées mais j'aimerais ça faire des vidéos bonus aussi une fois de temps en temps parce que vous savez à quel point j'aime Noël puis j'aime ça en faire plein. Mais d'ailleurs, si jamais vous nous suivez pas, Jay et moi, sur notre chaîne Kat & Jay, on fait le Vlogmas. Donc il va y avoir un vlog ou une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre sur cette chaîne-là. Donc pour en avoir plus de nous puis il y a même des petits giveaways puis des choses comme ça. Donc le lien va être en barre d'informations. Donc bref, comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!